Salut les vintage players, moi je vous fais une vidéo de crack oui rapide puisque je vous ai fait un gros guide complet si vous l'avez pas vu je vous invite à aller le voir je vous mets le lien par ci par là dans la description et tout malheureusement depuis deux jours vous êtes nombreux à me dire que le début du hack le letter bomb ne fonctionne plus et pourquoi j'ai essayé moi-même et c'est vrai que quand on va sur le site on rentre l'adresse mac on fait couper le fil rouge fil bleu pour télécharger son petit zip et ça marche pas ça tourne en boucle sur êtes vous un humain la protection bon je pense que ça va être corrigé si ça ne l'est pas en tout cas sachez qu'il y a une autre méthode pour avoir le jailbreak du début donc on va faire ça donc j'ai sorti une de mes wii ma wii rouge qui n'est pas hacker donc au passage je vais je vais la re hacker parce que dessus normalement il ya donkey kong d'origine et il était buggé il ne marchait pas il plantait la console donc je vais en profiter je vais la hacker et puis je vais remettre ce donkey kong ce wad je vous ai aussi fait une vidéo sur comment rajouter des wad des jeux des ombrou des choses comme ça tous les tous les petits wii wear n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse aussi donc aujourd'hui on va faire juste le début le minimum comment on va dire ça alors là j'ai ouvert mon capot il ya plus de carte sd je l'ai mis dans mon pc donc pour hacker sa console comme si vous avez pas vu l'autre vidéo je vous invite à aller la voir un tout façon elle sera plus complète que celle ci il faut déjà donc je vous conseille pour plus de simplicité de bien se mettre à la date et heure d'aujourd'hui puisque le hack derrière c'est d'aller chercher un mail à une date précise donc il faut que votre wii soit la bonne date je vous invite aussi à mettre à jour votre console tout de suite puisque après bah écoutez faut faut pas le refaire donc on met sa console à jour donc soit vous mettez votre câble ethernet soit vous régler en wifi ça se fait dans les paramètres tac tac internet et puis vous régler soit cap soit wifi donc toujours sur internet information générale il faut noter cette adresse mac donc dans la description vous aurez comme pour mon gros tuto sur la wii sur l'acte de la wii 4.3 vous avez donc un fichier zip qui s'appelle wii sd.zip vous le décompresser dedans vous avez la base pour hacker mettre tous les cios enfin tout ça joue je rentre pas trop dans les détails parce que vraiment je vous invite à aller voir le gros le gros tuto le tuto de base donc ça c'est quoi c'est pour mettre la chaîne usb loader gx app c'est quelques app donc il y en a un c'est pour une gestion de carte mémoire un émulateur gamecube pimp my wii qui est vraiment ça c'est vraiment le plus important preloader qui vous permettra de bloquer les mises à jour après de la console pour être sûr de pas la briquer et d'autres choses encore une fois je vous invite à aller voir le gros tuto complet usb loader gx et puis un programme qui vous sert à tester les manettes gamecube wii voilà donc vous faites un bouton droit sur votre carte sd pardon donc la carte sd je l'ai mis dans le pc la carte sd de la wii donc là c'est une petite carte sd de 2 giga vous faites formater vous mettez en FAT32 4000 octets vous pouvez lui donner un nom moi je mets oui comme ça c'est un jour je la mélange etc vous démarrez vous la formatez en FAT32 voilà ça dure deux secondes vous prenez le contenu de la carte sd vous copiez et vous le mettez sur la carte sd tel quel voilà hop F5 donc vous avez ça c'est ça c'est pour pimp my wii c'est pour installer tous les cios bon je voulais tout ça blablabla je vous dis gros allez voir le gros tuto d'une heure voilà on a la base donc là normalement c'est le moment où on va sur letterbomb qui on met sa clé donc là par exemple voilà ce qui vous arrive quand vous regardez mon gros tuto en ce moment j'espère que ce sera corrigé après c'est pas la mort vu que je vous dis un autre programme qui permet de le faire pas la peine de recopier mon adresse mac de toute façon il faut vraiment que ce soit l'adresse mac de votre wii pour que ça fonctionne je ne suis pas un robot et là on coche n'importe quel c'est pour rire et là vous voyez ça tourne en boucle voilà ça fait deux jours que ça fait ça je sais pas si les personnes de acme.com vont changer vu s'il ya un problème avec le captcha est ce que le zip n'est plus disponible a été supprimé du serveur je ne sais pas donc solution de secours on retourne sur mon petit zip là vous avez téléchargé vous avez donc oui brand donc le wii brand c'est l'équivalent de letterbomb alors au lieu d'avoir une enveloppe rouge avec une bombe on est une enveloppe verte avec un petit bonhomme bombe j'ai perdu le nom de ces personnages de nintendo ne me tapez pas dans les commentaires merci je vous ai mis aussi l'explication c'est en anglais mais c'est très simple donc il faut lancer le programme sur son pc et donc taper wii brand la mac adresse la date à laquelle on veut que le message n'apparaisse votre système menu donc là moi par exemple c'est 4.3 e et l'endroit où est votre sd donc là moi c'est f 2 points je sais plus alors pour ce faire on copie alors je vous conseille de le mettre un endroit si vous êtes familier parce que moi allez taper ça en commande en cmd version dos un peu donc je vous conseille de prendre le répertoire de le code pied sur votre c2 point je pense que ce sera plus facile pour le retrouver voilà c2 point on colle et là vous allez dans votre barre de recherche en bas de windows et vous tapez cmd et vous faites un bouton droit exécuté en administrateur et là donc voilà on a notre invite de commande on dirait à l'époque ms dos bon c'est pas le cas mais bref donc vous allez sur votre répertoire c'est pour ça que je vous dis de le mettre à la racine donc cd point point pour revenir en arrière cd point point on revient en arrière donc là on est sur ces deux points donc will brand.exe espace l'adresse mac de votre oui espace la date donc la date on est sous forme mois jour année mois jour année ouais c'est ça ensuite la date donc mois jour année donc le mois on est 05 slash le jour on est le 11 donc je vais mettre le jour avant comme le faisait letter bomb parce qu'en plus là j'ai déjà un message dans ma boîte je vois pas que ça fasse confusion mais voilà mois jour année 2023 espace là on met le système la version de votre console de votre firmware où on est votre mise à jour donc là moi j'ai fait la mise à jour je suis en europe j'ai vérifié dans mon menu je suis en 4.3 e et espace et l'adresse de la sd donc là la sd on voit qu'elle est en e 2 points donc e 2 points et on valide avec entrée donc là il travaille un peu et voilà il a créé le fichier donc dans e 2 points on a ce fameux répertoire private qu'on décompressait quand letter bomb nous avait fait notre zip qu'on décompressait on avait ce répertoire private qu'on collait sur la carte sd et on voit que derrière elle a fait le chemin avec l'adresse etc etc voilà donc on arrive au même point que dans l'autre tuto avec letter bomb on a les fichiers de base on a un wad on a des apps et on a notre répertoire private qui va nous servir à hacker la wii allez on récupère sa carte sd on la remet dans sa console on entend le petit bing on va donc sur les messages et logiquement j'ai mis au 10 et voilà on veut avoir l'étiquette l'enveloppe rouge avec la bombe de letter bomb on a donc cette petite enveloppe verte de willbrand donc on clique dessus et on laisse la magie opérer bon je suis parti manger je vais laisser poireauter moi je déconne j'ai fait une coupure bien sûr je vous écoute le repas alors à votre avis pourquoi on n'a rien du tout pourquoi le hack n'a rien fait tout simplement parce que que ce soit le letter bomb ou que ce soit willbrand dans tous les cas c'est juste une faille de faille de sécurité un exploit qui va vous permettre de lancer un programme et en fait au moment où on lance ce programme basse ça lance ce programme sauf que là on n'a pas de programme sur notre carte sd à la racine on n'a pas de boot elf donc c'est normal qu'il ne se soit rien passé donc on va récupérer sa carte sd dans sa petite wii on retourne sur le pack que je vous ai fait télécharger bien sûr je vous ai rajouté du coup le répertoire vous allez reconnaître si vous avez déjà qu'une wii cd avec ses fichiers texte où ça vous parle de boot me de hbc etc etc et avec ce fameux boot elf donc voilà toute la force un peu de letter bomb c'est qu'il vous fournit un zip où il y a tout dedans là c'est à vous de faire la manip donc on récupère surtout le boot elf si vous voulez pas prendre les fichiers texte vous les prenez pas on copie on retourne sur ces cartes sd et on colle voilà maintenant on a vraiment la même carte sd qui est fait comme si on avait utilisé letter bomb donc avec notre private notre message qui nous permet de de craquer le l'exploit qui permet de passer outre les limites de notre wii pour lancer ce fameux programme homebrew channel qui va s'installer gratte grâce à ce boot elf donc on recommence on met sa carte sd dans sa console on retourne dans ses mails un ou deux jours avant d'après la date que vous avez mises et on lance cette fois magie la console lance le fameux homebrew qui permet de craquer et d'installer le homebrew channel donc on patiente 1 ça prend un certain temps pour s'installer bien sûr ça vous explique que si vous avez acheté ce logiciel vous êtes fait escroquer plus qu'il est distribué gratuitement alors nous appuyer sur un acme donc installer 1.2 de la team tweezers on veut installer donc on peut installer donc notre homebrew channel ça nous avertit aussi que bootmin pourra pas être installé en en boot 2 mais sera installé uniquement en ios quand on l'installera ça je vous en parlerai pas dans cette vidéo boot me c'est super important si vous voulez faire un backup de votre nand protéger votre wii mais tout ça c'est dans la vidéo guide complet voilà donc là tout de suite je sais déjà que cette wii malheureusement elle aura je peux la sauvegarder mais ce sera pas top top pour le niveau de sauvegarde le meilleur étant d'avoir un boot me où ça vous marque en vert que ça peut être installé en bout de deux mais bon bref ce n'est pas le sujet de cette vidéo donc on fait continue ce qui compte c'est qu'on puisse à classe la wii et qu'on puisse installer notre homebrew channel yes success et bien sûr on ne veut pas installer boot me pas dans cette vidéo en tout cas en vrai il faut absolument le faire je vous envoie vraiment sur mon guide complet je suis désolé je vous le dis 150 fois mais là c'est vraiment une vidéo rapide et voilà on a notre homebrew channel ça ce sont donc les premiers programmes ce que vous avez vu dans app comme je vous disais le gestionnaire de carte mémoire le usb loader gx pour mettre des jeux backup le emulateur pour la gamecube le pimp my wii qui est très important ça pimp my wii on peut le faire tout de suite en attendant sachez que là déjà votre wii est hacké et que vous avez un boot channel donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir de maintenant voilà maintenant si vous voulez en savoir plus si vous voulez installer l'usb loader gx mettre des backups mettre des backups de gamecube que vous voulez aller beaucoup plus loin n'hésitez pas à faire des sauvegardes de votre ou nand si vous voulez protéger la console contre les mises à jour n'hésitez pas à aller voir mon tuto complet sur le hack de la wii vous avez juste à passer les premiers chapitres où ça vous parle de l'héter bomb dès que vous arrivez là sur la vous pouvez suivre la suite du tuto et à savoir que je fais plein d'autres vidéos donc comment par exemple passer votre thème en noir etc etc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si ce contenu vous a plu merci de bombarder de like surtout de mettre des messages de vous abonner ça fait très très plaisir et ça donne envie d'aller plus loin sur ce bye bye les vintage player on on Musique